Bienvenue à Shenzhen, ici en Chine, à une heure et demie de Hong Kong. Shenzhen, c'est cette fameuse région de Chine où se trouvent de nombreuses entreprises high-tech, à la fois les sièges de prestigieuses compagnies, mais également les usines, par exemple la très célèbre usine Foxconn, où sont fabriqués notamment les iPhones. Alors Shenzhen, c'est une zone un peu particulière, c'est une ancienne zone économique spécialisée, créée en 1978, en quelque sorte pour tester l'économie capitaliste. Et voilà le résultat aujourd'hui, 17 millions d'habitants, une concentration d'entreprises, notamment d'entreprises high-tech, hors du commun. Malgré cela, comme nous sommes en Chine, pas de Facebook, pas de Twitter, pas d'accès à YouTube. Le réseau Internet est strictement filtré. Il faut être étranger avec, par exemple, un abonnement 4G ou 3G étranger pour pouvoir se connecter à ces services. Parmi ces entreprises, il y a Huawei, peu connu en France, mais qui a bien l'intention de partir à la conquête de l'Europe. Huawei, numéro 2 mondial des réseaux mobiles, qui a ici son siège à Shenzhen, plus un centre de recherche et développement à Shanghai avec 10 000 personnes. Un PDG fou d'architecture, ce qui donne notamment ces immenses bâtiments, où l'on fait également une grande place à la nature. Et ça, c'est un peu une constante ici en Asie. Quelques opérateurs français comme Bouygues Télécom utilisent les équipements de marque Huawei. Petite polémique aussi, puisqu'à une certaine époque, des parlementaires français accusaient Huawei d'avoir dissimulé des logiciels espions dans ses routeurs. Polémique qui, aujourd'hui, à l'heure du scandale de l'ANSA, évidemment, semble un petit peu dépassée. Huawei, c'est aussi le spécialiste des box pour les opérateurs, des clés 3G. À une moindre échelle aussi, des smartphones. Alors, pour se développer et pour partir à la conquête de l'Europe, un constructeur comme ce géant chinois compte notamment sur la recherche et le développement, avec une véritable armée de chercheurs. Et puis, sur quelques innovations, comme le smartphone Asen P6, sorti il y a quelques mois, le smartphone le plus fin du monde. Pour l'instant, la gamme de smartphones reste malgré tout encore assez embryonnaire. Et puis, on travaille aussi ici sur les réseaux de future génération, la future 5G, avec des débits mobiles qui pourront atteindre 1 ou même 50 gigabits par seconde, c'est-à-dire des milliers de fois plus rapides qu'une connexion Internet à la maison.